Maintenant, toujours dans cette histoire de mise en scène, la mise en scène de plusieurs voies. Il y a plusieurs voies qui se croisent dans ce texte. Alors vous doutez bien de ce qui va se passer, c'est que Montaigne se positionne lui en tant que penseur par rapport à des gens qui sont des acteurs de l'histoire. Et lui, ce qu'il veut faire, ce n'est pas forcément agir, c'est plutôt essayer de comprendre ce qu'on peut tirer de ces confrontations. Donc on va observer dans le texte un certain nombre de choses qui sont parlantes, notamment dans cette manière de croiser plusieurs voies. Celle de Montaigne, celle des Indiens bien sûr, mais aussi des autres personnes qui sont en présence. Alors comment elles se croisent ces voies ? En fait, il y a qui ? Qu'est-ce qui parle dans cette histoire ? On fait le repérage, c'est parti. Donc d'abord, évidemment, il y a Montaigne. Montaigne parle d'abord dans sa façon de nommer, de qualifier, de caractériser ces personnages dont il est en train de parler. Donc cette longue parenthèse est évidemment entièrement attribuée à Montaigne. C'est la voix de Montaigne ici qui s'exprime à travers la première personne. Cette première personne qui s'inscrit elle-même dans une autre singulier, dans un pluriel, le nôtre, la première personne du pluriel. Donc Montaigne parle ici en tant que penseur, qui s'inscrit dans un univers donné, qui est celui de l'Occident, et qui parle donc des autres à la troisième personne, eux. Mais c'est bien la voix de Montaigne qui s'exprime. Donc ici, il n'hésite pas à exprimer de manière très directe ses jugements sur ce qu'il suppose qui va arriver à ces gens-là. Donc on avait expliqué déjà en visio. On avait expliqué sa vision des choses. Et donc, il l'exprime ici, dès le départ, en fait, c'est comme s'il donnait toute la couleur au texte qui va suivre d'avance. C'est-à-dire qu'il est question, en fait, d'un coût, d'un prix à payer, d'une corruption supposée des Indiens, d'une chute, d'une déchéance, et donc il se situe d'emblée sur ce terrain-là. Donc lui, il est en train, en quelque sorte, de déplorer ce qui va arriver aux Indiens. Donc cette voix-là, elle s'exprime. C'est la première voix, c'est celle de Montaigne, c'est le « je ». Il y a une deuxième couche de voix, c'est le « nous ». Moi, Montaigne, je suis un éminent représentant politique, j'accompagne le roi Charles IX. Et ce « nous » qui s'exprime encore, cette fois-ci, nous montre bien que Montaigne n'est pas en train de renier son appartenance à ce monde-là. Donc dans cette... Je suis plutôt dans les personnes, là, vous avez vu, mais c'est pas grave, on va en avoir besoin. Donc il s'inscrit, en fait, dans un univers, et il ne rejette pas sa fonction politique. Voilà. Ensuite, il y a une troisième voix qui s'exprime, une deuxième voix, enfin une troisième, on pourrait dire. Il y a « moi », Montaigne, il y a « nous », français, on va dire, avec notre roi, et puis il y a « quelqu'un ». Alors ça, c'est un pronom indéfini. Quelqu'un parmi ces gens-là. Donc on pourrait en déduire que c'est l'une des personnes parmi les autres extraites de cet ensemble dans lequel on se reconnaît. Donc ici, vous avez du discours indirect. Quelqu'un leur demanda ce qu'ils en pensaient et voulut savoir d'eux ce qu'ils avaient trouvé de plus surprenant. Donc vous avez ici toute une série de marques du discours indirect. Et vous avez enfin la parole de Montaigne qui revient. « Moi, j'ai oublié ce qu'ils ont dit. J'étais là. J'étais témoin. » Il y a cette présence toujours de la première personne, à la fois en tant que penseur, personne qui juge, on le voit au début, mais aussi en tant que témoin. Donc il ne détache pas le jugement de l'expérience. Il répond dire quelque chose. Donc ici, c'est le début de la deuxième partie, en quelque sorte. C'est-à-dire, cette troisième parole va être introduite au discours indirect « ils dire que ». C'est du discours indirect qui s'exprime. Alors on peut noter, au passage, qu'il y en a un qui est plus discret. Et pourtant, Dieu sait que c'est important. C'est ce qu'on appelle du discours narrativisé. C'est-à-dire, on raconte que quelqu'un a parlé, mais on ne dit pas ce qu'il a dit. C'est ça. Le roi leur parla longtemps. Mais qu'est-ce qu'il a dit ? Aucune idée. Pas moyen de le savoir. C'est un petit peu comme si le discours narrativisé, ça consiste en fait à mentionner dans une histoire le fait que quelqu'un a parlé. Donc c'est exactement ça. De même que dans « on leur fit voir nos manières, notre face, notre expérience d'une belle ville », on suppose qu'il y a peut-être, peut-être là aussi, pas seulement des gestes, mais aussi probablement des paroles. Donc il y a finalement la voix de Montaigne, « je », je vais mettre des couleurs, je vais les compter. « Je », présuppose, c'est moi, Montaigne, qui juge l'intellectuel. Il y a une deuxième voix, c'est moi, Montaigne, le témoin, qui était là, qui était présent. D'ailleurs, j'ai des trous de mémoire. Il y a le roi qui parle. En fait, j'ai envie de dire « il y a nous », et il y a le roi qui nous représente, mais enfin, peu importe, pour les numéros. Le roi, il y a « nous », « on leur fit voir », donc ça fait une quatrième personne, c'est un peu la même que « quelqu'un ». Les deux se rejoignent, c'est-à-dire quelqu'un d'indéfini, mais qui fait partie de ce groupe, qui est désigné par les personnes « on », par « nous », etc. Et puis, il y a « eux », « ils dirent que », donc ça fait finalement un certain nombre de voix qui se croisent dans ce texte, et c'est amusant d'observer, de voir qu'ils s'attachent à essayer de démêler dans toutes ces paroles quelle est la vérité, qu'est-ce qu'on va retenir de tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est pensé ce jour-là. Donc on a mis en scène, à travers cette phrase-là, « au moment où », j'ai montré que c'était à la fois une locution conjonctile, mais que ça peut être considéré aussi comme un complément circonstanciel qui est basé sur une préposition et un nom. Par exemple, si je dis « à cet instant », j'introduis un complément circonstanciel de temps avec « à », qui est une préposition, et puis « cet instant » qui désigne un moment, et puis là, c'est « à », « au moment », « à le moment », « à ce moment » ou « le feu ». Bon, évidemment, on introduit une relative. Donc cette manière d'insister sur l'importance du moment et sur le croisement des voix nous permet de penser que Montaigne est en train de mettre en scène, de nous faire attendre le plus possible, de retarder en quelque sorte la parole des Indiens qui va venir bousculer tout ce qu'on a pu se dire. Et donc, ici, il y a quelque chose à observer. Donc, qu'est-ce qui s'est dit ? La distance que Montaigne prend par rapport à toutes ces personnes qui parlent. Donc, il annonce la couleur sur sa pensée, dès le départ, en prenant la parole, lui, en tant que penseur. Il introduit toute une série de personnages, un roi, toute la suite du roi, un roi qui parle, des gens qui accompagnent le roi et qui montrent un petit peu de manière un petit peu servile à quel point, nous, on est bien, on est grand, comme notre roi nous le laisse entendre. Quelqu'un là-dedans qui parle, quelqu'un qui s'extrait, mais qui est juste dans sa posture de serviteur du roi. Et puis, la réponse qui vient, cette réponse, bien évidemment, vient en dernier. Et moi, Montaigne, témoin. Voilà, tout ce croisement de voix insiste, évidemment, sur l'importance, mettre en scène la parole qui va venir. Voilà, j'espère que ça vous aide à saisir un peu la question. C'est-à-dire, cette scène fait entendre plusieurs voix. Analyser l'alternance entre les paroles à apporter et les interventions de Montaigne. Vous voyez bien qu'en résumé, Montaigne prend ses distances, lui, par rapport à ce qu'il s'est dit. Et il se positionne en tant que penseur et témoin à la fois. Et évidemment, c'est cette manière de mettre en scène, quand il fait de ses parenthèses, vous voyez, il répond dire trois choses, dont j'ai oublié la troisième. Il met lui-même en évidence à travers cette relative, dont j'ai oublié la troisième. Et puis, à l'intérieur de cette relative, il a introduit encore une incise. Et j'en suis bien marié. Mais j'en ai encore deux en mémoire. Donc cette longue parenthèse nous montre que le témoin semble avoir des défaillances. Oui, mais malgré ces défaillances, il y a quelque chose d'important. Donc cette manière de faire le modeste, en quelque sorte, à travers ses incises, à travers sa parole, va d'autant plus mettre en évidence l'énormité, on a envie de dire, c'est le mot qu'on utilise tout le temps aujourd'hui. C'est énorme ! Ça met en évidence le caractère décisif de ce que les Indiens vont pouvoir dire sur nous. Alors vous doutez que le grand 3, on va étudier en fait comment dans toutes ses paroles, et comment Montaigne finalement met en évidence quelque chose chez nous. Nous, qu'est-ce qu'on a en fait à nous reprocher ? Avant que les Indiens le disent eux-mêmes. Donc il y a une grande distance ironique de la part de Montaigne. Voilà. J'espère que ça, ça vous aide à comprendre la manière dont les voies se croisent. Je passe au grand 1, petit C. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !